Famille, je vais vous dire quelque chose. Le monde, ce que nous voyons là, c'est si méchant. Oui, parce que je n'ai pas encore vu où des gens, ils vont se rejouir. Parce que quand je vois certaines vidéos, c'est comme s'ils étaient en train de se rejouir. Je n'ai pas encore vu une vidéo de quelqu'un sorti que prions pour telle ou telle personne. Bon, il est bien vrai, cette personne que vous avez dit de parler, oh, elle est devenue seule, oh, elle est ceci, oh, elle est dans la déprépré, oh, elle n'est pas tout sur les réseaux sociaux. Mais vous ne pouvez pas sortir avec une preuve que voilà, voilà, voilà. Vous voyez, il y a l'influenceuse Blessici, Ola, du Nigeria, qui est Ongata aujourd'hui parce que sa bouche ne pouvait pas rester sur place. Elle avait parlé jusqu'à dire comment elle a les preuves. Mais quand le moment est arrivé, alors, présente alors dans les preuves, elle n'avait pas. Elle allait Ongata, comme cela, laisser ses enfants. En sortant, on dit que telle personne est de la déprépré, telle personne est folle. Bon, tu peux dire telle personne est de la déprépré, on comprend. Mais quand tu te sors déjà, tu dis telle personne est folle. Et puis, on voit des vidéos, des centaines de vidéos sur les réseaux sociaux. Et que cette personne, réellement, est même peut-être chez elle. Et puis, même si la personne est de la déprépré, seulement les réseaux sociaux, cela peut être envoyé de la déprépré. Pour ceux qui ne connaissent pas la signification de déprépré, là, pardon. Donc, laissez-moi ça en commentaire. Je ne vais pas prononcer le mot ici, là. Vous ne connaissez pas avoir le pb avec notre tonton préféré. Vous voyez la famille. Donc, je n'ai pas encore vu une vidéo où on dit que... Parce que la majorité des fois que je vois dans certains pays, je ne vais pas penser à l'exemple là-bas au Nigeria. Quand je vois souvent certains de les célébrités là un peu hâtés et tout et tout, vous voyez, on met partout prier pour telle personne. Donc, quand Geneviève Nandie a fait des années et des années, ça venait sur les réseaux sociaux, avant qu'on ne dise même que voilà, voilà ce qui arrive à Geneviève Nandie, il y a des gens qui faisaient des vidéos tous les jours. Il faut prier pour telle, telle personne. Mais je n'ai même pas encore vu une vidéo qu'on ait sorti de prier. Vous pensez que vos prières là ne peuvent pas l'aider? Vous pensez que les prières des gens des réseaux sociaux, ça n'aide pas souvent? Qui vous a dit? Quand les vrais fans là se mettent en genou, ils disent que voilà, on doit prier pour telle, telle personne, ça marche. Mais non, je n'ai même pas encore vu une vidéo où on dit, oh, prenons même une minute pour prier pour Coco ou qu'elle soit vraiment que Dieu mette la main et tout. Non, les vendeuses des rêves, oh, la voilà aujourd'hui, oh, les jeunes filles d'aujourd'hui qui aiment Lucie, il est bien vrai, les vérités sont bonnes à dire, mais sachez quand et où dit certaines choses. Ce n'est pas au moment où elle est à terre que vous allez venir dire, vous rappelez que, oh, elle voyageait dans la jetto, elle partait ici, ici, oh, elle était mariée à telle, telle personne. Donc ce n'est même pas le moment pour faire vos longs discours là maintenant, hein? Donc si aujourd'hui là, vous restez, vous entendez que, oh, Coco, Coco, que Dieu n'accepte même pas, vous serez content? Non, il est bien vrai, ce n'est pas votre soeur, ce n'est pas ma soeur, je ne la connais pas, elle ne me connaît pas. Je ne sais pas si elle me connaît, mais je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vu personnellement, je ne le connais seulement sur les réseaux sociaux, hein? Je sais que c'est une femme bonne et chacun a pour lui, celui, je le dis toujours, chacun a pour lui, c'est pour ça qu'on dit que ne jugez pas. Parce que chaque personne, chaque être humain là a pour lui de pratiquer, maman. Les gens ont toujours dit que voilà, voilà. Bon, il est bien vrai, on dit, oh, ils vendaient les rêves aux jeunes filles, on t'obligeait à les suivre. Quand ils faisaient les vidéos ici tout le temps, ils vous le disent, toujours les jeunes qui nous suivent là, que voilà. Venez sur les réseaux sociaux, surtout quand il y a plus de 18 ans là, ne venez pas dire que, oh, c'est à cause de coco, vous êtes allé vendre le piment. Oh, c'est à cause de telle personne que vous avez fait ce que vous ne devez pas faire. Jamais dans la vie, quand il y a plus de 18 ans, tu peux déjà bien réfléchir. Donc, venez sur les réseaux sociaux, prenez ce que vous avez à prendre et laissez le reste. Surtout quand tu sais que ta main ne peut pas arriver ou tu es en train de regarder là. Quand tu lèves tes yeux là, tu sais que non, là où tes yeux sont en train de partir là, ta main ne peut pas toucher, tu restes sur place. Mais la majorité des jeunes filles d'aujourd'hui, quand ils voient les stars là, quand ils voient les influenceurs qui portent les sacs de marque, les bas 4 000 euros, les bas 5 000 euros, ils portent les perruques, les bas 1 000 euros, les bas 2 000 euros. Vous que vous n'aimez pas encore manger deux fois par jour, au lieu de chercher d'abord comment manger deux fois par jour avant de continuer, vous voulez directement manger cinq fois par jour et porter les perruques de 1 000 euros, 2 000 euros, alors que vous n'avez rien. Vous allez alors voir cet argent ou si vous n'allez pas vendre le piment. C'est ça! C'est ça! Donc demain, si vous voyez une nouvelle influenceuse, peut-être acheter une voiture ou acheter la maison et tout et tout, venir commencer à jouer la grande vie sur les réseaux sociaux, vous allez rester là-bas. Pour ceux qui me suivent, il y a de cela longtemps, même sur ma chaîne, j'ai toujours dit cela que je ne vois aucune influenceuse qui va me faire mal dormir. Je dis, je ne vois aucune influenceuse qui va me faire, même si je sais qui, qui va me faire dire à Josée, ne dors pas la nuit parce que cette influenceuse a acheté voiture, qui a acheté perruques, qui a acheté, je veux dire quoi, qui fait les voyages luxueux parce que moi, j'ai déjà compris le système. Oui. Parce que dans la vie, c'est là où tu vois que les cinq doigts, cela ne sont pas de même. Chacun sait là où il est sorti. Chacun sait dans la famille où il est sorti. Il y a des gens qui sont nés avec la cuillère en or, comme les Davidos, comme ceci-là. Ils sont là. Ils sont nés dans l'argent. Ils ont déjà commencé à manger, à la pluie, dans le ventre de leur maman. Mais toi, que ta maman même t'a appris, elle allait au champ tous les jours pour chercher de quoi te nourrir. Toi, au lieu de venir sur les réseaux sociaux, avec ta petite connexion, chercher comment tu dois même faire aussi pour changer ta part de vie, avec cette petite connexion que tu as mis. Non, tu viens avec ta petite connexion-là. Tu viens comment copier comment tu dois faire pour aller Mougou là-bas, pour aller voyager, faire les popopos, pour aller... Je ne me fais pas parler un certain genre de langue ici. Tu viens, tu commences à... Hé, pardon, Coco Emile là, c'est même qui est. Hé, elle s'habille comme ça. Moi même, je vais m'habiller comme elle-là. Alors que toi là, tu n'es qu'une petite fille, peut-être de troisième, de cinquième, peut-être de seconde. Après, elle dit que c'est Coco Emile là qui vous a appris à aller vendre le piment. Hé, tenez-vous bien. Si elle est dans la déprépré, c'est pour vous de prier pour elle et de dire qu'elle revient vite sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour vous de faire les vidéos matin, midi, soir, où elle est au sang que j'aime, où elle est aussi au... Maman, yo ! C'est vrai, moi j'adore le Congossais, mais il y a certains Congossais que surtout quand c'est pour nous-là. Hé, on dit souvent que prenez pour vous, chicotez pour vous. Hé, mais il y a des moments où il faut vraiment cajoler pour vous. Surtout dans les moments comme ceci-là, elle a besoin de vous. Elle a besoin de vos prières. Elle a besoin de laisser le passé que, oh, elle a fait ceci, oh, elle a fait ceci. Vous connaissez vous-même les femmes, nous avons un genre de cœur fragile, comme je peux dire. Hé, chacun fait des erreurs. Même si elle allait à faire mariage et elle là, ce n'est pas là le bébé maintenant. Parce que vous voyez, certains gens, ils ne font que parler. Oh, elle était partie, hé, ché, ché. Bon, il est aussi bien vrai qu'on peut dire ceci-là. Que voilà, la majorité de nos inflaceuses d'aujourd'hui, ils ne veulent pas se marier avec les pieds plats. Ils ont les gros yeux. Ils aiment le luxe. Ils veulent toujours se marier avec les gens qui ont le nom et tout. Mais ça, ce n'est pas le bon moment pour dire, elle a besoin de prière, c'est tout.